Une médecin dévouée, mariée depuis des années et confiante dans son mari, commence à se méfier de son comportement étrange. Décidant de quitter le travail plus tôt, elle découvre quelque chose chez elle qui ébranle ses certitudes et sème le doute sur la confiance et la vérité dans leur relation. Isabelle et Marc étaient mariés depuis sept ans, une union qui semblait avoir été façonnée par la complicité. Elle était une médecin dévouée, connue non seulement pour ses compétences cliniques, mais aussi pour l'empathie avec laquelle elle traitait ses patients. Marc, quant à lui, dirigeait une entreprise de projet où son leadership décisif lui valait respect et admiration. Tous deux étaient redans la quarantaine et n'avaient pas d'enfants. Ce choix ou destin semblait être quelque chose qui les rapprochait encore plus. Ils n'étaient que deux, naviguant ensemble à travers la routine d'une vie confortable et bien planifiée. Ils menaient une vie prospère, pleine de voyages fréquents qui s'inscrivaient comme autant de chapitres dans leur histoire commune. Dîner dans des restaurants sophistiqués et rencontres sociales animées étaient leur quotidien. Des amis de longue date les entouraient, formant un réseau de relations qui soutenait ce style de vie aisé et apparemment parfait. C'étaient des amis qui, comme eux, jouissaient d'une vie pleine de confort et de réalisation. Mais il y avait quelque chose de sous-jacent dans cette routine parfaite. Peut-être le silence qui s'installait entre eux après une longue journée de travail ou la manière dont leur regard se croisait à peine au milieu de conversations banales. Cette nuit-là semblait être comme tant d'autres chez Isabelle et Marc. Des amis remplissaient l'espace de rires et de conversations animées, tandis que l'arôme des plats préparés avec soin se répandait dans la salle à manger. C'était un cadre familier, presque rituel, où chacun jouait son rôle avec naturel. Cependant, quelque chose d'étonné ce soir-là. Marc, habituellement le centre d'attention avec ses histoires drôles et sa présence engageante, était distant. Lors d'une discussion sur des projets de voyage en groupe, il semblait mal à l'aise, presque fuyant. « Je ne veux pas aller à cet endroit, c'est toujours bondé. Il n'y a rien de spécial là-bas, » dit-il, refusant de participer au plan avec une irritation qui surprit tout le monde. Le climat, auparavant léger, commença à devenir lourd. Isabelle lança un regard inquiet vers Marc, essayant de décoder ce qui se passait dans son esprit. Les amis échangèrent des regards discrets, surpris par l'attitude inhabituelle de l'hôte. Au milieu de l'embarras, l'un des amis, toujours plein d'esprit, tenta d'alléger l'atmosphère. « Marc, mon ami, je t'ai vu hier après-midi au marché. Qu'est-ce que tu faisais là, en train de tuer le boulot ? » La question, lancée comme une plaisanterie, frappa Marc comme un coup. Il rit, mais le rire semblait forcé. « Tu as probablement confondu avec quelqu'un d'autre, » répondit-il, tentant de cacher son nervosité. Mais la gêne s'était déjà installée. Isabelle, observant le tout avec une inquiétude croissante, remarqua que ce malaise était plus profond qu'une simple mauvaise humeur. Et ce soir-là, pour la première fois, elle sentit que la solidité de sa vie parfaite commençait à se fissurer. Plus tard, après avoir éteint les lumières et s'être blottie sous les draps doux, Isabelle confronta Marc au sujet de la réponse étrange qu'il avait donnée à son ami à propos de sa présence au marché, quand il aurait dû être au travail. L'ami avait posé la question de manière innocente, sans se rendre compte de la tension qu'elle pouvait créer entre le couple. Marc, habituellement si accessible et chaleureux, se refermait maintenant dans une carapace de silence et d'irritation. « Qu'est-ce qui se passe, Marc ? » demanda-t-elle, hésitante, essayant de capter une réponse dans son regard. « Tu semblais si de mauvaise humeur ce soir. » Marc soupira. « Ce n'est rien, Isabelle. » « Juste une journée fatigante au travail. » Mais Isabelle savait que c'était plus que cela. Dans les jours qui suivirent, une atmosphère étrange s'installa entre eux. Chaque conversation, autrefois fluide, semblait maintenant buter contre des obstacles invisibles. Les plans qu'elle essayait de faire pour les week-ends, les suggestions pour des dîners ou des sorties, étaient accueillis avec indifférence ou de courtes réponses, comme s'ils ne s'intéressaient à rien qui la concernait. Elle savait instinctivement que quelque chose n'allait pas. Mais Marc continuait de se refermer, gardant ses pensées et ses préoccupations comme des secrets trop lourds à partager. La routine d'Isabelle était un tourbillon d'engagement entre les couloirs de l'hôpital et le cabinet de sa clinique. Cet après-midi-là, épuisée mais déterminée à raviver la flamme de son mariage, elle fit une pause entre ses consultations pour appeler son mari. L'idée d'un cinéma le soir lui semblait être un baume pour les tensions qui régnaient entre eux ces derniers jours. Cependant, ses tentatives de contact furent vaines. Marc ne répondait pas et chaque appel sans réponse la rendait plus tendue. Finalement, décidée à comprendre ce qui se passait, elle appela le lieu de travail de Marc. Une voix inconnue répondit de l'autre côté de la ligne et le cœur d'Isabelle fut envahi par une sensation étrange. « Puis-je parler à Marc, s'il vous plaît ? » demanda-t-elle, essayant de contrôler l'anxiété dans sa voix. « Bonjour, bon après-midi. Il n'est plus ici, puis-je vous aider avec autre chose ? » vint la réponse impersonnelle. La confusion d'Isabelle se transforma en inquiétude instantanée. « Comment ça ? Il n'est pas là ? Il a changé de service ? » tenta-t-elle d'argumenter, cherchant une explication logique à la réponse. La personne de l'autre côté de la ligne refusa de fournir des détails. Isabelle, maintenant avec le cœur serré et l'esprit tourbillonnant de possibilités nébuleuses, restait sans savoir quoi penser. Le commentaire de l'ami de CE Soirla résonnait dans l'esprit d'Isabelle comme un écho inquiétant. Marc, son époux, semblait avoir changé ses derniers temps, distant et réservé d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer. Chaque geste, chaque mot était désormais un motif de suspicion croissante qui s'enracinait dans son cœur. Il restait encore quelques heures avant la fin de son service à l'hôpital, mais l'anxiété la consumait. L'idée que Marc puisse la tromper ou vouloir la quitter flottait dans l'air comme une ombre dense, obscurcissant sa pensée rationnelle. Elle décida de partir plus tôt, incapable de supporter l'incertitude plus longtemps. En arrivant chez elle, les sons familiers d'une vie quotidienne l'accueillir. Des lumières allumées, des murmures de la télévision remplissèrent l'atmosphère. Isabelle ouvrit la porte avec prudence, espérant confirmer ses soupçons ou trouver une réponse à ses préoccupations grandissantes. Et voilà Marc allongé sur le canapé, endormi avec la télé allumée. La scène, si simple et ordinaire, la laissa sans voix. Toute l'anxiété et les soupçons s'effondrèrent comme un château de cartes autour d'elle. Elle se sentit envahie par un mélange de soulagement et de confusion. Que s'était-il passé avec lui ces derniers jours ? Pourquoi tant de changements de comportement ? Isabelle resta là, l'observant en silence pendant un moment, essayant de déchiffrer ce que tout cela signifiait. Elle appela, « Marc, que fais-tu ici ? » Marc sursauta sur le canapé, effrayé. Il ne portait qu'un short, sans chemise, et semblait avoir passé toute la journée là. Isabelle, le cœur battant la chamade, demanda, « Tu n'étais pas censée être au travail ? » Marc essaya de répondre, mais les mots lui manquèrent, et il bégaya, « Je ne me suis pas sentie bien aujourd'hui au travail. » Isabelle, sentant un nœud se former dans sa gorge, savait qu'il mentait. Avec inquiétude et fermeté, elle insista, « S'il te plaît, dis-moi la vérité, j'en ai assez de tes mensonges. » Marc, mal à l'aise, le visage rougi de honte, révéla, « Isabelle, j'ai été licenciée. Je n'ai pas eu le courage de te le dire. En fait, ça fait un moment. » Les paroles de Marc frappèrent Isabelle comme un coup inattendu. « Comment ça, ça fait un moment, Marc ? Depuis combien de temps ? » Il baissa la tête, incapable de soutenir son regard, et murmura, « Ça fait déjà trois mois. » Isabelle resta incrédule et frustrée. Tout ce qu'elle avait imaginé, tous ses soupçons, faisait place à une nouvelle réalité. Elle tenta de traiter l'information, sentant le poids de la révélation s'installer entre eux comme un abîme qu'ils devraient affronter ensemble. Marc, les épaules voûtées sous le poids de la révélation, tenta d'expliquer, « Isabelle, la pression de toujours voyager, de maintenir un statut, et de voir nos amis obtenir tant de choses, tout cela m'a fait peur de te le dire. Je ne voulais pas paraître un échec. » Isabelle, encore sous le choc, écoutait tandis qu'il continuait, la voix pleine d'angoisse. « Le fait que tu gagnes plus que moi affecte mon orgueil. Je veux être suffisant, je voulais être le mari que tu mérites. » Elle prit une profonde inspiration, essayant de rester calme, « Et toutes les factures que tu disais avoir payées ? » Marc baissa la tête, la honte tintant ses paroles. « Je n'en ai payé aucune, Isabelle. J'essayais de trouver un emploi et de tout résoudre seule, mais je n'ai pas réussi. Les choses ne font que s'accumuler. » Isabelle resta sans voix. Les années de mariage, la confiance construite, tout semblait s'effondrer face à cette nouvelle réalité. Elle ressentait un tourbillon d'émotions, déception, tristesse, mais aussi une pointe de compassion en voyant le désespoir sur le visage de Marc. Ils partagèrent les factures et Marc avait menti en prétendant les payer. La découverte fut la clé qui ouvrit toute la vérité. Il révéla qu'il avait l'intention de le dire à Isabelle, mais chaque fois qu'elle proposait de nouveaux plans d'achat et de voyage, il perdait courage. Le premier mois, Marc était confiant qu'il trouverait rapidement un autre emploi, mais la réalité fut cruellement différente. Les portes restèrent fermées et la frustration s'accumulait. Marc commença à sortir de la maison tous les jours, feignant d'aller au travail, mais il passait des heures à errer dans les rues, tentant de cacher sa situation. Avec le temps, cette mascarade devint insoutenable. il se retrouvait de plus en plus piégé dans son propre mensonge jusqu'à ce qu'il commence à passer ses journées à la maison. Quand l'heure de l'arrivée d'Isabelle approchait, il enfilait rapidement des vêtements, comme s'il venait de rentrer du travail. Isabelle écoutait, incrédule, les confessions de Marc. Le mensonge qui s'était enraciné dans leur quotidien se déployait maintenant devant elle dans toute sa complexité. La déception était palpable, mais il y avait aussi une compréhension douloureuse. Marc, dans son désespoir de maintenir les apparences, s'était perdue. Et elle, avec ses rêves et ses plans, avait, sans le vouloir, contribué à ce fardeau qu'il n'avait pas réussi à porter seul. Isabelle regarda Marc avec un mélange de tristesse et de déception gravé dans son regard. Les mots sortirent de ses lèvres avec fermeté, mais chargés de douleur. « C'est fini entre nous, Marc. Tu as brisé ma confiance, » déclara-t-elle, se tournant pour prendre son sac avant de sortir par la porte. Marc, consumé par le remords, ne put contenir les larmes qui coulèrent sur son visage. C'était un moment de profonde vulnérabilité où la réalité de ses erreurs s'imposait de manière écrasante. Il semblait que le lien qui les unissait, autrefois si fort, ne tenait plus qu'à un fil fragile. Les heures passèrent tandis que Marc restait prostré, perdu dans une mer de pensées et de regrets. Le bruit de la porte s'ouvrant brisa le silence et là se tenait Isabelle, les yeux gonflés par les pleurs, mais avec une détermination renouvelée. « Marc, j'ai réfléchi. Les choses n'ont pas besoin de finir ainsi. Te souviens-tu de nos promesses ? Dans la joie et dans la tristesse ? Je serai à tes côtés quoi qu'il arrive, » dit-elle, sa voix tremblant sous le poids des émotions. Marc la regarda voyant au-delà des mots la profondeur de l'amour et de la compassion qui existaient encore entre eux. Dans un geste simple mais chargé de sens, ils s'embrassèrent. À ce moment-là, le pardon d'Isabelle apporta un rayon d'espoir. Ils savaient que reconstruire la confiance prendrait du temps, mais ensemble, ils feraient un pas à la fois pour surmonter cet abîme qui avait presque failli les séparer. L'histoire d'Isabelle et de Marc révèle à quel point la confiance peut être fragile face aux pressions de la vie et aux attentes mutuelles. Au milieu d'une vie apparemment parfaite, le poids des mensonges et la peur de l'inadéquation les avaient sconduit à un abîme émotionnel. Cependant, à travers la vulnérabilité et le pardon, ils découvrirent que le véritable amour peut supporter même les moments les plus sombres. C'est un voyage qui nous rappelle l'importance d'une communication honnête, de la compréhension mutuelle et du pouvoir transformateur de l'acceptation, non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. Si vous avez aimé cette histoire, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Je vous encourage également à laisser un commentaire avec une note de 1 à 5 pour montrer à quel point vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui s'affiche maintenant sur vos écrans. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada